Yoko petit bandes chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur le dernier bilan lecture What New, donc où je te présente des nouveautés sorties en 2023. Je le rappelle au cas où si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, en fait dans cette vidéo je te présente uniquement des critiques de tome 1 ou de one shot sorties en 2023. Et là on est principalement avec des maisons d'édition avec qui je suis en collaboration, je vais t'expliquer. Ok, je vais te dire les présentations des titres et je vais t'expliquer un petit peu. Donc on a mon avis sur le tome 1 de Yo-Kai World des éditions Manabook. Comme tu le sais depuis du coup novembre je suis en collaboration avec eux, ils m'ont offert du coup Yo-Kai World et ils m'ont offert aussi le tome 1 de Villagewa Level 999. Mais je ne vais pas te parler de mon avis sur le tome 1 mais bien de mon avis sur les deux premiers tomes. Tout simplement parce que je trouvais qu'il me manquait un petit peu pour pouvoir faire un avis plus constructif sachant que les deux premiers tomes sont sortis en simultané et dans ces cas là j'aime bien respecter ce que font les maisons d'édition. On aura un manga des éditions Mayan. Oui je suis en collab avec eux mais non je ne l'ai pas eu de leur part, je l'ai eu dans la Japan Inbox. Donc c'est Reborn to Master the Blade. Voilà, donc critique du tome 1. Ensuite on a chez les éditions Nabhan, je ne suis pas en collab avec eux, Nabhan est en collab avec personne. Mais étant donné, je le redis au cas où ici, je en reparlerai dans une vidéo sur mes lectures de 2023, Nabhan j'ai eu un giga coup de coeur pour les deux personnes qui gèrent la maison d'édition que j'ai rencontré lors du festival de la BD 2023 et j'ai décidé du coup que je travaillais sur leurs titres comme je travaille sur un titre avec qui je suis en collaboration. Je ne suis pas en collaboration, je ne reçois pas les mangas gratuitement, je n'ai rien du tout en lien en fait avec eux mais j'ai décidé de soutenir cette maison d'édition qui est toute petite, qui est assez récente, qui n'a pas beaucoup de titres et qui a besoin d'une visibilité en plus. Donc du coup, je fais comme s'ils étaient en collab avec moi. Voilà. C'est un peu comme si je m'inventais une vie, je me disais ouais je suis en collab avec Nabhan et tout ça alors que ce n'est pas vrai. C'est un peu ça. Donc il y aura le tome 1 de Boss ou Crève et on aura aussi le tome 1 de Mazarian. Donc Boss ou Crève sera terminé bientôt en 6 tomes en France et au Japon c'est déjà terminé en 6 tomes. Le 6ème tome sort bientôt parce que le 5ème tome est sorti en décembre. Mazarian terminé en 3 tomes. Voilà. On va passer chez les éditions de Nazca et donc là j'ai pas tout eu de leur part. Donc Clown Doctor que j'ai acheté moi-même. J'ai enlevé le bandeau sinon on ne voit pas le nom. Donc Clown Doctor je l'ai acheté moi-même. Je tiens à le préciser. Donc j'ai eu, je l'ai reçu gracieusement, le manga Summer Fighter de Anne et Min. Qui sont donc chez Nazca. Donc c'est un petit bonus tu vois c'est juste un petit chapitre, une petite histoire bonus qu'ils ont écrit, qu'ils ont publié comme ça. Qu'on me retrouve uniquement en convention et il est publié sinon sur Manga.io. Qui est donc une application de lecture en ligne et où du coup Anne et Min sont dessus parce que les éditions de Nazca sont dessus. Et donc ça je l'ai eu en collaboration avec Nazca. C'est le manga Pink Reborn. Et si je ne dis pas de bêtises, donc au moins comme ça je te mettrai pendant la vidéo le petit symbole du cadeau pour dire que je l'ai eu gratuitement. Le cadeau barré ça sera du coup que je l'ai payé moi-même. Et voilà de toute façon je ne suis pas rémunérée pour parler de ces titres. Et comme tu le sais sûrement, je n'ai aucune contrainte par aucune maison d'édition, que ce soit celle-ci ou les autres maisons d'édition avec qui je bosse. Je n'ai aucune contrainte de temps, pour parler des titres, d'avis, de formulation de mon avis. Je n'ai même pas forcément de... on ne m'a jamais demandé d'être poli ou plus respectueux ou quoi que ce soit si je n'aime pas un titre. Je donne mon avis tel quel. S'il est positif, il est positif. S'il est négatif, il est négatif. Je ne dis jamais réellement c'est de la merde. Je dis je n'aime pas aimer parce que ça, ça, ça. Ou pour moi c'est de la M-E-R-D-E parce que ça, ça, ça. Mais je me justifie toujours. Et ce n'est pas, voilà, c'est juste de la merde. Voilà. Bref, toujours est-il, on attaque. On attaque donc avec le premier manga qui est Yokei Wars Edition Manabook. Donc pour ce qui est de l'ordre, au cas où, j'ai essayé de faire dans l'ordre alphabétique des maisons d'édition. Si je n'ai pas fait parfait, il faudra m'excuser mais j'ai essayé de faire la logique. Et donc, en haut, le petit cadeau pour dire que je l'ai reçu gracieusement de la part de la maison d'édition. Et le cadeau barré pour dire que je l'ai payé moi-même. Parce que si je mettais le logo, en fait, de l'euro, celui-là, ça voudrait dire que je suis rémunéré pour en parler. Voilà, ce sera notre code à nous. Donc, alors, c'est vraiment mes codes à moi. Bref, pour ce qui est de ce manga Yokei Wars, donc en ce qui concerne les informations, les voici à côté de moi. Juste à savoir que c'est un manga, donc, où il y a quand même quelques tomes de paru déjà en France. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, Manabouk ne met pas les gens sur les côtés, donc je ne peux pas t'en parler plus. Bref, on suit les aventures de Masora, est un jeune homme qui mène une vie ennuyeuse et répétitive. Son obsession, rester discret en classe. Un jour, il perd connaissance dans le gymnase du lycée et se réveille dans le village des yokai. Le seul moyen de retourner dans son monde est de terrasser au Wonyudo, le yokai en forme de roue de feu. Masora est en compagnie de Mikako, une lycéenne pour le moins étrange. Les deux étudiants partent défier le maître des lieux, prêts à tout pour survivre et s'échapper de cet endroit infernal. Donc, en ce qui concerne ce premier tome, alors, honnêtement, pour me faire un réel avis, j'aurais bien aimé avoir le tome 2. Manabouk ne me l'a pas offert. Et moi, étant donné que je fais ça vraiment à la dernière minute, au niveau du moment où je l'ai reçu, que je l'ai lu et que tu vois cette vidéo, il y a vraiment eu le plus rapide possible, parce que là, le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 15. Et je l'ai reçu la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, je n'ai pas pu m'acheter moi-même le tome 2, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal pour pouvoir avoir un meilleur avis. Pour ce qui est de ce premier tome, je l'ai trouvé plutôt sympa, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Donc, on suit un monde où, ben, on voit des enfants dans le monde, du coup, de Masora et de Mikako. On a, en fait, des rumeurs comme quoi il y a des enfants, des adolescents qui meurent bizarrement. Et surtout, à chaque fois, on voit une stèle. Donc, c'est une espèce de grand poteau, j'ai envie de te dire, en bois ou en ciment, je ne sais pas trop, où tu as le nom de l'élève, en fait, décrit, le nom-prénom. Et donc, on voit au tout début qu'il y a une jeune fille qui s'est déjà faite tuer comme ça et c'est bizarre, ça lui demande des rumeurs. Et donc, quand Masora sera transférée dans le monde des yokai, dès qu'il arrive dans le monde des yokai, il y a sa stèle, justement, qui est déjà là. Donc, on comprend tout de suite que c'est donc ça. Et c'est, s'ils ne survivent pas, ben, apparemment, il va leur arriver des mauvaises choses, du coup, dans le monde des humains. Donc, en ce qui concerne ce manga, j'ai trouvé plutôt sympa. En plus, ce que j'aime bien, c'est que, donc, on va avoir les yokai existants du folklore japonais, principalement, je suppose. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai cherché, justement, une image officielle de Won Yudo. Et j'ai trouvé ça plutôt fun, justement, de voir qu'on n'était pas sur des yokai totalement inventés, que c'était des vrais trucs qui existaient réellement. Et ce que j'aime, c'est, justement, l'aventure, la relation entre les deux personnages que l'on rencontre. Et, justement, le fait d'essayer de survivre, etc. Par contre, petite précision, ce manga, si on est sur le Halloween Manga Challenge, donc, le challenge que je vous propose chaque année, nous sommes quand même sur un titre qui est dans la catégorie Bensan. Très clairement, c'est un manga ultra gore, ultra trash, mais c'est exactement tout ce que j'aime le plus au monde. Donc, du coup, j'ai été extrêmement satisfait. Je pense que ça se voit, voilà, mon visage qui s'illumine à en parler. J'ai vraiment eu un giga coup de cœur par ce titre et j'ai très, très hâte de savoir ce que la série peut valoir et ce qu'elle a à nous proposer et ce qu'elle a dans le ventre. Et j'ai vraiment très, très hâte de lire cette série que je pense, du coup, te représenter en octobre pour te parler de la suite. Mais sinon, dans tous les cas, même moi, en solo, je continue cette série. Et elle vaut un 5 sur 5. Voilà, j'ai remarqué que dans la dernière vidéo, j'avais donné des notes. Donc, je vais essayer de te donner des notes. Je mets un 5 sur 5 sur ce premier tome. Et oui, je continue la série. Mon Dieu, les trophées. Donc, on va parler du manga villageois level 999. Donc, pour le tome 1, je l'ai eu en cadeau. Mais le tome 2, c'est moi qui l'ai payé. Donc, je pense que je vais mettre les deux emojis. Comme ça, tu sauras, tu verras par toi-même. Donc, pour ce qui est de ce manga, il me faisait extrêmement de l'œil. J'ai lu les extraits. Donc, je vous rappelle, pour les deux titres de Manabook, j'avais lu les extraits avant de les demander. Et j'ai vraiment eu... J'ai été vraiment attirée. Donc, j'aurais demandé directement si je pouvais les avoir. Mais, petite surprise pour ce qui est, donc, du villageois level 999. Je n'en dis pas plus. Je te laisserai aller voir dans la barre d'infos. Et me suivre sur Instagram, car la surprise arrive bientôt. Voilà. Donc, villageois level 999, héros, sage, guerrier, dans un monde où le rôle de chacun est attribué à la naissance. Quiconque n'est villageois, le plus faible de tous les rôles, est condamné à œuvrer au développement des villes sous la protection des êtres supérieurs. Contre toute attente, l'un d'entre eux a atteint un niveau absolu inouï. Sa rencontre avec une fillette de la race des démons va pousser ce villageois à lutter pour un monde meilleur. Donc, en fait, on suit les aventures d'un jeune homme, qu'on voit sur les couvertures, qui est villageois. Mais, en fait, il a compris que s'il tuait des monstres, etc., il gagnait de l'argent. Et lui, donc, il a décidé de tuer des monstres, et de s'amuser, etc., et ne pas rester le pauvre petit villageois qui va dépendre des autres. Donc, il monte très rapidement de niveau, au point où, donc, il est l'évêque 999 et que tout le monde est en mode sur le popotin à chaque fois qu'il est obligé de montrer ses stats, etc. Et, donc, il va rencontrer une jeune fille qui est, en fait, une fillette dans une grotte qui est un démon. Donc, on leur reproche aux démons d'être à l'origine de toutes les créations, de tous les monstres, donc des loups, des gobelins, etc., ça serait de leur faute. Et le jeune homme, en fait, n'a pas envie de la juger sur ça. Et cette jeune fille, en fait, aimerait sauver le monde, et elle aimerait, lui aussi, d'ailleurs, que humains et démons ou monstres cohabitent dans le meilleur des mondes, en fait. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est ce que ce villageois va essayer de faire. Il va essayer déjà d'aider cette jeune fille à aller voir le roi des mondes. Oui. Pour aller lui parler. Oui. Et essayer d'arranger les choses pour que humains et démons, donc, du coup, soient amis. Mais bien entendu, tu te doutes, que ce soit côté humain ou côté démons ou autres monstres, tout le monde n'est pas d'accord avec tout ça. Et donc, c'est ça qu'on va suivre. Pour ce qui est de ce manga, j'ai trouvé vraiment génial. J'ai été hypée de ouf. Je n'ai pas su m'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai donc acheté moi-même le tome 2. J'avoue aussi que j'aime bien quand les maisons d'édition sortent deux tomes en simultané d'une série. Et je me dis toujours qu'il y a une raison à ça. Et donc, même si Manabook m'avait offert le tome 1, je n'étais pas trop d'accord avec ça. Et j'avais envie d'aller plus loin et de savoir ce que c'était. Et surtout, je me dis, s'ils ont sorti les deux premiers tomes, il y a une raison à ça. Tu dois lire donc les deux premiers tomes pour juger. Et donc, j'ai été agréablement surpris par cette série. Je cherchais ma phrase. Parce que j'ai vraiment surkiffé ce moment. Et j'ai été hypée de ouf. Et je n'ai pas vu le temps passer en lisant ce manga. Donc, on va suivre Uma, Démon. On va avoir aussi donc des héros, des sages, des guerriers, etc. Qui vont se mettre dans leur route. Est-ce qu'ils vont finir par céder et comprendre du coup la vision du jeune homme ou pas ? Ça, je te laisserais le découvrir. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment une très très bonne découverte. Et je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Honnêtement, je m'attendais à être un 3, 3,5. Peut-être 4. Mais on est sur un 5 sur 5. Et vraiment, je ne pensais pas à ce point-là. Donc voilà. Donc encore une fois, très belle découverte. Merci Manabook du coup de m'avoir envoyé le tome 1. Et donc, je le rappelle au cas où. Il y a un petit tome 1 ici. Puis info dans la barre d'infos. Et pense à me rejoindre sur Instagram. Mais vraiment. On continue et on passe aux éditions Megan. Avec Reborn to Master the Blade. En ce qui concerne donc ce manga, pour ce qui est de la qualité de dessin, je la trouve vraiment très très mignonne. Et au crépuscule d'une vie dédiée à son peuple. Et à sa patrie. Le roi héros Inglis. Après, il s'en a mis Chris. Donc on va rester sur Chris. Aimer le souhait de vivre librement. sa prochaine vie. Et de pouvoir s'entraîner au combat autant que possible. Son vœu arrive jusqu'aux oreilles de la déesse Alistria. J'espère que je l'ai bien prononcé. qui lui permet de se réincarner dans un futur lointain. Mais Chris va vite réaliser qu'il est une fille. Ainsi commence la légende de celle qui deviendra la plus forte des écuyères. Donc on suit les aventures vraiment d'un roi héros. Il a fait sa vie et tout ça. Et en fait, il est vraiment sur son lit de mort. Sur le point de finir. Et il y a tout le monde qui est en train de chouiner, etc. Ce que j'adore, c'est la première page où il dit « Si vous vous arrêtez pas de pleurer comme ça, je vais pas pouvoir partir tranquillement. » Voilà. Et donc il va émettre le souhait de pouvoir se réincarner parce qu'il a envie de continuer sa vie, qu'il trouve qu'il a encore des choses à faire, etc. Et donc la déesse va exaucer son vœu. Seulement quand il se réveille, au départ, il voit bien qu'il a été réincarné. Ok. Réincarné dans un bébé. Ok. J'ai le même prénom. Re-Ok. En espérant qu'il me soit en un mot aussi Chris. Dans cette nouvelle vie. Et là, le drame. Il se réincarne du coup en jeune fille. Ouais. C'était un homme. Avant. On se dit au cas où, c'était un roi-héros. C'était pas une reine-héros. Je sais même plus comment on dit héros en féminin. Bref. Toujours est-il. Et bien c'est ça qui est très drôle. Alors, on va suivre les aventures de cette jeune fille. De notre fameux Chris. Notre deuxième Chris. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait, on suit les aventures de Chris qui a donc forcément son vécu. Qui a donc ses connaissances. Et qui se dit qu'elle veut continuer à vivre. Elle veut dédier sa vie une fois de plus à l'épée. Mais cette fois-ci, elle ne veut pas être un héros. Elle ne veut pas avoir les gigas grosses responsabilités. Elle veut juste pratiquer l'épée. Parce que c'est quelque chose qu'elle aime. Donc, qui elle, on va dire, aime énormément. Donc, Chris aime énormément manier l'épée. Et c'est ça qu'il veut faire. C'est ça que cette personne. J'ai du mal. C'est donc ça que Chris veut faire. Et c'est ça que l'on va suivre. Et donc, même si Chris grandit à 5 ans, elle va déjà défier des personnes un peu plus adultes et plus âgées. Elle va montrer du coup ses talents, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est que vers justement 6 ans à peu près, ils ont une sorte de tatouage sur la main. Et qui leur dit leur grade. Il y a 4 grades, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, par exemple, la maman de Chris dit à Chris, j'espère que tu n'auras pas le plus haut grade. Parce que sinon, ça voudrait dire que tu sois en gros un roi héros. Et donc, elle n'aurait pas le choix. Elle n'aurait pas le choix au niveau de sa vie et de sa carrière. Et c'est justement ce que Chris ne veut pas. Il veut pouvoir profiter de la vie en faisant ce qu'il veut, ce qu'il aime. Même s'il ne veut pas non plus, du coup, avoir une vie en étant le rang le plus bas, etc. Il aimerait bien un rang intermédiaire. Et donc, quel rang va avoir Chris ? Ça, je te laisserai le découvrir. Personnellement, j'ai vraiment apprécié l'histoire et la série. J'ai vraiment aimé ce qu'on y avait à l'intérieur. J'ai aimé le personnage de Chris. Vraiment, gros coup de cœur. J'ai adoré aussi le petit garçon qu'on voit, qui est un peu plus vieux que Chris, qu'on voit dans la série. Et j'ai vraiment apprécié ce petit moment et cette lecture. On continue la vidéo avec mon avis sur le tome 1 et 2 de Boss ou Crève. Mais tu vas voir, je vais t'en parler vite fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, en fait, les deux premiers tomes de Boss ou Crève sont sortis en simultané. La série est terminée en 6 tomes. Le 6e tome sort très prochainement. Le tome 5 est sorti ce mois-ci, donc au mois de décembre. Juste, Boss ou Crève, je vais juste te montrer la qualité de dessin et te lire le résumé. Je ne te parle pas de mon avis dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a déjà une vidéo totalement dit à ce titre. Mais je tenais à le replacer, tout simplement pour une voix de puce, donner de la visibilité aux éditions NABAN. Donc, vous n'avez plus de travail depuis plus de 6 mois, il est grand temps de vous reprogrammer. Au Japon, très proche de notre réalité, ceux qui n'ont pas travaillé depuis plus de 6 mois deviennent une charge pour la société. Et doivent être réhabilités. Ces individus sont envoyés dans un camp pour subir un lavage de cerveau censé les rendre plus productifs. Tatsuya est l'un d'entre eux, mais il ne comprend pas pourquoi. Il avait un travail, mais il a été renvoyé du jour au lendemain, sans arriver à retrouver un emploi. A-t-il été victime d'une machination ? Et le camp où il a été envoyé est différent. Les traitements sont inhumains et bien plus brutaux. Dans quel but ? Voilà. Donc, si jamais vraiment mon avis sur ce titre peut t'intéresser, je t'inviterai à aller voir la vidéo. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, le manga est sorti quand même en février 2023. Nous sommes en décembre. Je pense que toi et moi, tu peux comprendre que mon avis n'est plus très frais dans ma tête. Je sais que je l'ai surkiffé, parce que j'ai acheté les tomes 3, 4, 5. Mais, je ne peux plus t'en parler très précisément. Sache que je l'ai adoré. Histoire est géniale. J'ai hâte de suite que la série se termine, au point où j'ai mis un compte à roue carrément sur Instagram. Voilà. Nous allons continuer avec Mazarian. Donc, pour ce qui est de Mazarian, on est donc avec Ken Doka, tombé dans la spirale de la violence. Toshiru Kiyai est un lycéen au quotidien mouvementé. Collégienne férue de science, Momoko Nonomiya, est une jeune fille au comportement différent des autres élèves de son âge. Mais dans une existence que tout oppose, nul n'aurait imaginé qu'il se rencontrerait un jour et se verrait confronter à un phénomène qui a changé leur vie. La fusion entre un lycéen et un chat, le début d'une histoire complètement folle. Donc, c'est une série terminée en 3 tomes. Et donc, en ce qui concerne mon avis, déjà, pour ce qui est de la qualité de dessin, elle est assez particulière et assez différente. Mais ce n'est pas quelque chose que je déteste. Bien au contraire, je la trouve plutôt sympa. Pour ce qui est de Mazarian, on suit les aventures d'un garçon qui est un peu un délinquant, qui a l'habitude de se battre, etc. Et un jour, en fait, il va perdre un combat, il va se retrouver juste en calbut. Et il va rencontrer cette jeune fille qui, elle, est en train de rechercher son chat qui s'est un petit peu échappé. Et au même moment, il va se passer quelque chose qui est une spirale qui absorbe les gens et qui crée des fusions. C'est-à-dire qu'un humain, un chat, un humain chat, un gars avec une poêle, un humain avec une poêle sur le manche de la poêle dans la tête, voilà. C'est des trucs un peu comme ça et un peu bizarroïdes. Et c'est ça qui est très très drôle dans la série. Et donc, la jeune fille aussi est aspirée. Mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle a eu comme pouvoir ni même avec quoi elle a pu potentiellement fusionner. Parce que pourtant, on va fusion et au moment où ça se passe, on ne voit rien. Pour ce qui est de ce premier tome, je l'ai trouvé plutôt sympa, assez intriguant et vraiment très changeant de d'habitude. On est sur un style de scénario assez what the fuck qui peut ressembler du coup au titre de Hakata par exemple. Et c'est ça que je suis appréciée. Pour ce qui est de ce titre, je dois t'avouer un truc. Au tout début, je n'envisageais pas forcément d'acheter le tome 2 et le tome 3 parce que j'avais aimé mais pas non plus transcendé. J'ai oublié de donner une note pour du coup boss ou crève mais on est sur un 4,5 voire 5 sur 5. Et donc là, pour Mazarian, au départ, je n'étais pas forcément ultra emballée, etc. Et c'est vrai qu'avec les jours qui ont passé, je l'ai lu donc en début de semaine, nous sommes le 15, donc nous sommes vendredi si je ne dis pas de bêtises, et bien finalement, j'ai vraiment apprécié. Et donc là, même en voulant faire cette vidéo, en re-regardant le tome Mazarian, j'étais en train de me dire, il faudrait quand même que j'achète la suite. Donc en début de semaine prochaine, je vais sur Bordeaux, j'achète ça, il me manquait en fait officiellement le tome 4 de Boss ou Crève. Je ne savais plus que j'avais un trou. Donc il me manque le tome 4 de Boss ou Crève. Et donc je vais acheter le tome 2 et 3 aussi de Mazarian. Et donc je vais continuer la série et je t'en reparlerai. Et donc du coup, sûrement en janvier si tout va bien, pour te donner mon avis sur l'intégralité. Avant de passer avec les éditions, Nazca juste du coup pour Mazarian. Je lui mets une note de 3,5 mais pas 4 totalement. C'est un premier tome. Voilà. On continue donc avec Nazca édition, avec Summer Fighter. Donc si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai lu du coup en octobre. Oui, ça pique. Donc pour ce qui est de Summer Fighter, on suit des aventures. En fait, c'est un nouveau manga vite fait. Enfin, c'est une histoire en un chapitre de Han et Mine. Et donc là, on est en convention. Un peu comme une convention manga, etc. Mais une convention, je crois, de jeux vidéo. On suit donc des personnages qui ont l'habitude de s'affronter aux jeux vidéo, mais ne sachant pas à quoi ressemble l'autre. et on va suivre tout simplement un événement de jeux vidéo, une battle entre des personnages. Et donc, on va suivre cette petite aventure. Pour ce qui est de ce chapitre, il est vraiment plutôt sympa, assez intéressant. Il fait passer le temps. Il est agréable. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire parce que vraiment, c'est une petite histoire. C'est comme ils ont fait pour Ichigo Story. C'est du un chapitre, une histoire. Là, c'est à peu près la même chose. C'est une suite, on va dire. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà. Il est cool, il est sympa, agréable. Si je devais vraiment mettre une note, je mettrais quand même une note de 3,5 à 4 sur 5. Quand même très bien. Et voilà, je me suis régalée. Et donc, j'ai juste une hâte. C'est de les voir potentiellement au Festival de la BD parce que ça fait une éternité qu'on veut se voir avec un ennemi. Vu que je les adore et que je les avais vus la dernière fois, je crois que c'était au Festival de la BD 2022. Donc, ça commence à piquer. Donc, j'ai juste une hâte de me faire faire une petite dédicace à l'intérieur potentiellement si c'est possible. Et voilà, mais j'ai vraiment aimé. Et puis, ça reste vraiment dans la même vaille du coup que Ichigo Story pour ceux qui auraient potentiellement aimé ce manga que j'ai déjà présenté. Donc, il y a en i et en barre d'infos, bien entendu. On continue avec le manga Clone Doctor. Donc, je réinsiste sur l'icône. Voilà. Donc, on est sur un manga taïwanais. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de genre shonen, etc. Alors, Xiao Han, une étudiante de 17 ans, a perdu sa sœur à l'hôpital en n'ayant pas pu lui faire ses adieux. Plein de remords, elle déambule dans les couloirs et rencontre une Clone Doctor qui rend visite aux enfants pour leur rendre le sourire. qu'on lui propose en devenir une. Xiao Han voit enfin la possibilité d'apaiser son cœur. Arrivera-t-elle à supporter la pression de l'hôpital et les situations des patients ? Suivons ensemble le voyage de Xiao Han, ponctuée de belles rencontres et découvrons l'envers du fantastique métier de clown hospitalier. Donc, les clowns hospitaliers, ça existe un peu partout. D'ailleurs, on a quelques pages pour nous expliquer comment ça fonctionne, etc. en France. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Pour ce qui est de cette jeune fille, on suit une jeune fille qui est à peu près quasiment lycéenne et elle a sa petite sœur qui est gravement malade et au tout début, on la voit juste déambuler dans l'hôpital rester dans le même couloir où était sa sœur et on comprend que sa sœur est morte et qu'elle a des remords, etc. Donc, elle va devenir clown d'auteur. En tout cas, c'est son objectif parce qu'elle s'est rendue compte que les clowns, du coup, pouvaient donner de la joie aux enfants malades et les aider à... J'ai du mal à trouver le bon mot. Les aider à accepter un petit peu plus facilement, plus ou moins, la situation. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il faut savoir que moi, au collège, j'avais une amie qui allait assez régulièrement à l'hôpital parce qu'elle avait un souci de santé C'est une maladie, je crois, de naissance. Je ne me suis jamais trop... Je n'aime pas poser des questions dans ce genre de situation pour en savoir plus parce que je n'aime pas rappeler à la personne qu'elle est malade. Donc, voilà. Mais toujours est-il, donc, du coup, moi, je suis déjà allée à l'hôpital voir mon amie de collège. Alors, amie, entre grands guillemets, mais bon, on va dire ça comme ça. Et donc, ben, elle... Je suis allée la voir à l'hôpital et c'est vrai que je trouvais ça un peu triste au niveau des hôpitaux pour enfants parce que, ben, en dehors de ce genre de possibilités, il n'y a pas grand-chose, en fait, pour les aider à accepter la situation. Et, en fait, cette camarade avait passé plus d'un mois à l'hôpital. Donc, j'avais tout simplement profité des vacances scolaires pour aller la voir et pour, justement, lui tenir compagnie un après-midi histoire un petit peu de lui changer les idées. Donc, bref, toujours est-il, ce manga m'intéressait justement à cause de ce résumé et du fait que moi, je me sentais un petit peu visée, plus ou moins, parce que, donc, j'avais une amie qui avait été à l'hôpital enfant. Et, donc, je trouve le manga très intéressant parce que, justement, il montre bien à quel point, des fois, même pour la jeune fille, au moment où sa sœur est malade et avant qu'elle parte, ben, justement, ça a été très compliqué pour elle d'accepter la situation, de réagir à la situation, etc. Et c'est ça qu'on va nous aborder. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que je ne pense pas qu'il y ait si peu de gens, en fait, qui ne soient pas concernés par, justement, le fait que, potentiellement, un de leurs membres de la famille comme ça, par exemple, d'être la grande sœur et que ton petit frère soit malade et qu'il ait un problème de santé et qu'il aille régulièrement à l'hôpital. Et, justement, ça peut permettre de faire comprendre, potentiellement, je mets ça entre grands guillemets, accepter la situation. Juste d'accepter que, par exemple, ses parents, c'est ce qu'elle reproche à un moment donné, que ses parents ne s'occupaient plus du tout d'elle parce que l'autre, sa sœur, était sur le point de partir. Et donc, ben, oui, forcément, ils vont un petit peu plus s'occuper d'elle temporairement parce que la petite était... On savait, en fait, qu'elle allait partir. Donc, du coup, c'est ça qui est plutôt pas mal au niveau de ce genre de titres-là. Les titres sérieux et avec un vrai message et une histoire poignante, c'est que, ben, voilà, on aborde quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas l'âge conseillé au niveau de ce titre, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal et qu'il devrait être lu, je pense, par le plus de personnes possible parce que ça peut aider vraiment, surtout pour les plus jeunes, à mieux, peut-être, comprendre et accepter la situation. Je ne suis pas forcément des plus calés dans le sujet, vraiment, ben, pour en parler, mais toujours est-il, ce titre est une pépite et donc, c'est un 5 sur 5. Cette vidéo est remplie de 5. Nous terminons la vidéo avec Pink Riband, si je prononce bien, toujours est-il. En ce qui concerne, donc, ce manga, c'est encore une fois un manga taïwanais et on va parler, donc, de Luminou. La petite Suiclolitan, on va dire ça comme ça. Est une lycéenne qui adore porter des robes à froufrou et des nœuds. En gros, c'est le Suiclolitan look Lolita, je dirais même suite Lolita vu les couleurs et tout ça, mais pas que. Elle porte d'autres styles et on nous montre d'ailleurs pas mal de styles japonais dedans et ça, je trouve ça plutôt cool. Enfin, qu'on retrouve au Japon. Un jour, elle croise une autre étudiante du nom de You. You Han. J'espère que je le prononce bien. On va dire You. Ça sera plus simple. Lou et You. Une sportive timide aux cheveux courts. Cette dernière a le physique parfait pour adopter le même style, mais elle résiste aux tentatives de sa nouvelle amie et de la persuader et à l'attirer dans son nouveau look. Chacune va découvrir l'univers de l'autre, se rapprochant de plus en plus. Donc, on est sur une rome, voilà, entre bien gros guillemets. On est sur une relation entre deux personnages féminins qui au fur et à mesure vont créer un lien d'amitié mais qui va aller un petit peu plus loin qu'une amitié. Pour ce qui est du manga, on suit les aventures de Luminou qui est une jeune fille qui ne jure que par les froufous, que par les robes et tout ça, par les tenues vraiment détaillées, etc. Même à l'école, alors qu'ils ont l'uniforme, elle porte des nues dans les cheveux. Si elle n'en a pas, elle se sent toute nue. On dirait moi qui parle de mes oreilles. Et donc, on a You qui, elle, est une jeune fille assez garçon manqué au niveau de son apparence, de son comportement, etc. Et d'ailleurs, on découvre très vite que You est amoureuse d'un garçon de son club, du coup de, si je ne dis pas de bêtises, il est volé. Et du coup, Luminou va essayer tout simplement de l'aider à se féminiser pensant en fait bien faire et pensant que du coup, cette jeune fille, que si elle s'habillait un peu plus fémininement, elle pourrait un peu plus attirer l'attention du garçon dont elle est amoureuse. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Je te laisserai le découvrir mais en ce qui concerne ce manga, je l'ai trouvé très sympa, très agréable. Il est tout doux. Il est plutôt cool au niveau aussi de sa façon d'aborder la situation et d'aborder la chose. Et ce que j'aime, c'est que vraiment, c'est une relation entre ces deux personnages qui se crée tout en douceur et c'est ça qui est plutôt agréable parce qu'au final, on ne voit rien de particulier, rien de très choquant ni rien du tout et c'est ça que j'ai su apprécier en ce qui concerne ce manga. Pour ce qui est de ce titre, je ne vais pas quand même lui mettre qu'une note de 5 sur 5 car loin de là, même si j'ai passé un excellent moment en sa compagnie, il reste quand même un manga simple et que, alors, je le garde, bien entendu, mais c'est pas le titre que je me vois relire et re-relire ou qu'il faut absolument dans mes étagères. Je vais le garder, oui, mais c'est pas le titre que tu vois, qui ne devrait pas sortir de mes étagères car ce serait un scandale. Je parle de sortir d'étagères égale revendre ou ne plus posséder parce que je ne garde pas en fait toutes mes séries que je lis ou que j'achète. J'en ai à peu près la moitié qui est restée en étagère et l'autre moitié qui a été revendue. Voilà, c'est ça que je sous-entends par rester dans mes étagères. Et ce titre-là est vraiment sympa, agréable, voilà. Je lui mettrai une note de 3,5 à 4 sur 5. Alors, je mets 3,5 parce que je ne veux pas qu'il soit à la moyenne. Ce n'est pas du tout le cas. Mais il n'a pas marqué non plus. Donc voilà, sur le soit, l'ensemble, il faut un 3,5 à 4 sur 5. Il est très bon. J'ai passé un nécessaire moment, mais ce n'est pas le manga qui va me marquer à vie et ce n'est pas le manga dont je vais me rappeler d'ici 5,6 ans. Alors que par contre, Clone Doctor, par exemple, ça, oui, je vais m'en rappeler on va dire toute ma vie parce que ce titre-là est très poignant et qu'il y a vraiment un truc dans ce scénario que c'est un titre qui marque et dont tu te rappelles. Mais Pink Reborn, non. Donc, il n'y a pas eu que des 5. N'empêche, dans cette vidéo, il y a eu au moins deux foiries. Enfin, deux qui n'ont pas eu une très très bonne note. Cette vidéo bilan lecture est à présent terminée. J'espère de tout le monde cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commente ou en partage. N'hésite pas à me dire s'il y a des titres que tu as lus, d'autres que tu n'as pas encore lus mais que je t'ai peut-être donné envie. Est-ce qu'il y en a où tu es sûr que tu ne liras pas ? C'est possible aussi. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle enture. On n'oublie pas de s'abonner, c'est rapé, gratis, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'aller dans la barre d'infos pour me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux ainsi que mon compte Vinted. Voilà. Et sur ce, à bientôt !